Bonjour, je suis la responsable du secteur jeune au Centre Socioculturel de Fournette. D'accord, et donc aujourd'hui on est à la Fourming Games Day, donc je te laisse parler un petit peu de la journée. Alors cette journée a été financée par des appels à projets du département, un projet santé. L'idée c'était d'accompagner, d'outiller, de sensibiliser les parents et les jeunes à l'usage lié aux écrans. D'accord. Mais de façon, on ne voulait pas faire cet événement de façon très, comment dire ça, pointer tout le négatif et faire que de la sensibilisation. On a voulu aussi apporter des choses un peu plus, comment dire ça ? Sympathiques. Sympathiques, voilà, qui puissent attirer les jeunes, notamment avec les jeux vidéo, en disant qu'on peut les utiliser, mais il faut réduire l'usage, voilà. Donc, savoir bien l'utiliser. Je pense que c'était un bon pari parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a eu énormément, on a eu beaucoup de monde qui sont venus, donc on est plutôt satisfait. Et puis en plus, on a eu d'autant les jeunes que les parents. Il y a eu deux conférences sur la santé et les écrans et du coup, ça a bien fonctionné. Et on a eu des bons échanges durant ces conférences. Oui, c'était super intéressant, c'est vrai. Et donc toi, tu joues ou joues d'autres sur les écrans, on va dire ? Tu es souvent sur les écrans ? Alors, je suis souvent sur les écrans dans le cadre de mon travail. Mais non, je ne suis pas une joueuse de jeux vidéo. Tu n'as pas été essayé ? Mais je suis une addict à mon téléphone portable. D'accord. Tu n'as pas été essayé les jeux rétro, tout ça ? Bah si, ça m'a renvahie à mon enfance. Parce que je jouais quand même en étant plus jeune. Mais je n'étais pas une addicte aux jeux vidéo. D'accord. C'est bien parce qu'après, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont venus qui ne sont pas forcément connaisseurs des jeux vidéo. Oui, c'est ça. Et puis du coup, on découvre aussi de nouvelles technologies avec par exemple les casques virtuels. Voilà, donc du coup, c'est aussi plein de choses qui sont nouvelles. C'est super cool. On a eu la chance d'avoir notre partenariat avec le Fab Lab qui sont venus aussi présenter aussi tout ce qu'ils font sur le territoire pour les jeunes. Puisque beaucoup de jeunes, malgré tout, ne connaissent pas aussi toutes les activités qu'on peut proposer ici dans le centre social ou dans leur ville. Et voilà, donc c'était aussi la journée de mettre en lumière un peu tout ce qu'on fait aussi sur le territoire. Du coup, je te laisse présenter un peu tout ce que vous faites sur le territoire, ce que vous faites ici. Alors, nous, au niveau du secteur jeune, on accueille les jeunes de 11 à 25 ans. Donc, on accueille des jeunes de 11 à 17 ans sur tout ce qui est axe loisirs. Loisirs, donc on propose des séjours, on propose des accueils de loisirs pendant toutes les périodes de vacances. On propose des sorties. Et donc également, on propose des temps de projet, d'accompagnement de projet de jeunes, notamment sur la tranche d'âge, on va dire 15-17 ans. Et là, par exemple, cet été, on a un groupe de jeunes qui ont souhaité partir sur Paris. Pour la Paris Games Week, non ? Ce n'est pas pour la Paris Games Week où je ne sais pas ? Alors non, c'est grâce à ce projet-là que la Paris Make Arrive. Parce qu'en fait, cet été, on a un groupe de jeunes qui n'étaient jamais partis à Paris. Et l'idée, c'était de découvrir Paris et de voir tout ce qu'on pouvait faire. Parce que finalement, la capitale n'est pas très loin de chez nous. Mais les jeunes ne sont jamais partis. Et donc, on a monté un projet avec la bourse au projet de jeunes. Les jeunes ont présenté ce projet à des conseillères de la CAF. Et ils ont eu un coup de cœur sur ce projet. Ils ont eu plus de 4 000 euros pour pouvoir partir en séjour. Ok, c'est super cool. Et donc, du coup, ça a donné envie aux jeunes d'Anor. Parce qu'on travaille avec Anor. Donc, nous, on intervient pour les jeunes de Fourmis, Ferron, Anor. Et donc, les jeunes d'Anor, en voyant un peu ce projet, ont envie aussi d'aller aussi visiter Paris et profiter de la Paris Week. C'est ça ? Paris Games Week. Paris Games Week, voilà. J'avoue, mais c'est un trop bon projet. Du coup, on sait un petit peu ce qu'ils vont aller voir à Paris ? Alors, là, du coup, ils vont visiter Paris. Parce que pour certains, ils n'avaient jamais vu Paris. Ouais, pour voir la ville. Et puis, du coup, ils vont participer pendant les deux jours, je pense, au salon. Ok, c'est super cool. Et donc, tout jeune, de 11 à 25 ans, si un projet, que ce soit seul ou en groupe, peuvent venir et qu'ici, on accompagne à la réalisation de leur projet. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'est parfait. Je te laisse te présenter d'abord. Alors, moi, c'est Tony Doir. Je travaille au Centre Social de Fourmi, Haven et Landrecy depuis un an, tout plus d'aujourd'hui. Et je suis le chargé de transition numérique. Et donc, aujourd'hui, pour la Fourmi Games Day, qu'est-ce que tu fais ? Alors, aujourd'hui, je m'occupe de la réalité virtuelle. Donc, avec des casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2 pour les connaisseurs. Ok. Et ça permet de se faire découvrir aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir sortir ces casques-là et de pouvoir découvrir ce qu'est la VR. Ça permet aussi de faire du sport sans qu'ils s'en rendent compte. C'est vrai. Tout autour de soi, en haut, en bas. Et en pouvoir aussi interagir avec des objets ou des personnages ou autres qui vont s'animer vers nous. Donc, ça se veut le plus immersif possible, en fait. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, tu disais que les jeunes n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir un casque vert. C'est combien un casque vert ? Alors, un casque vert comme on a là, c'est 450 euros. Donc, c'est cher. En plus, il faut de la place. Donc, quand je voyais les enfants boxer, par exemple, tout à l'heure, je me dis, à la maison, ça peut être compliqué. C'est ça. Donc, tu dois aussi avoir de l'espace. C'est vrai que même s'il y a possibilité de s'en servir en étant assis, mais forcément, c'est limité. Vu qu'il y a des jeux, par exemple, des jeux de boxe, qui demandent d'avoir de l'espace autour de soi. Un petit peu comme la 8 à l'époque. C'est ça. Un peu comme la 8. Ok. Et aujourd'hui, ça a bien marché, la VR ? Alors, oui. Quand on fait des centres VR, ça fonctionne toujours parce que c'est quelque chose qui est très récent, qui attire et qui est totalement immersif aussi. Et du coup, les jeunes, les adultes, ils adorent. Et même moi. Oui, c'est vrai, il y a des adultes qui sont venus essayer. Ah, c'est super. On a fait tester des parents, les enfants. Ils voient des enfants. On a un peu l'air ridicule. Oui, c'est vrai. Mais on l'a fait essayer des parents. Et en fait, ils se rendent compte que c'est très immersif. Et même pour les personnes seniors, par exemple, au sein du centre, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ateliers VR avec les seniors pour leur inviter des endroits où ils n'ont jamais pu aller. Et ça a marché, c'est vrai ? Oui. Ah, c'est fou. C'est super d'avoir fait ça, je trouve. Et du coup, tu étais fort jeu vidéo ? Alors, j'ai eu une période, oui, à ces jeux vidéo, quand j'étais plus ado. Après ça, je me jouais un peu moins, mais j'aime toujours jouer un peu aux jeux vidéo, mais je n'ai plus forcément le temps non plus. Oui, c'est ça. Avec le boulot et tout ça. Tu avais plus de temps, tu jouais encore ? Oui, si j'avais plus de temps, j'aurais un peu plus. Ok, du coup, cette journée-là doit te faire plaisir. Oui, après là, je suis plus dans l'animation que dans le jeu. Ça te permet de faire découvrir quand même ce média, quand même pas mal de monde, et quand même plein d'entre eux qui s'intéressent, comme tu disais, des parents, tout ça, qui faisaient de la réalité virtuelle, je trouve que c'est cool. Oui. Ok, merci beaucoup. C'est plus fort intéressant. Et bonne journée, on se revoit plus tard dans la journée. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Et donc, les jeux vidéo, pour toi, c'est une passion ou un passe-temps ? Alors, il fut un temps, c'était vraiment une passion. Maintenant, ce serait plus un passe-temps, parce qu'avec le travail, les libertos, etc., on a beaucoup moins le temps de s'y pencher comme on le faisait avant. Mais oui, ça reste quelque chose qui, pour moi, est un support vraiment hyper important pour les jeunes, parce qu'on tend de plus en plus vers les pratiques du numérique, vers les métiers du numérique. Donc, je pense qu'il ne faut pas cracher sur ce patrimoine et voir comment on peut travailler avec. Tu penses que ça peut être dangereux, les jeux vidéo ? Alors, moi, je pense que c'est comme toutes les bonnes choses. Il ne faut très certainement pas en abuser dans l'excès. Alors là, ça va être la même chose avec la nourriture ou autre chose. Mais après, dire que de là, c'est dangereux, effectivement, ça peut être facteur d'isolement social. Alors, oui et non, parce que du coup, les jeunes jouent en réseau chez eux. Donc, ils sont seuls derrière leur écran, mais avec une communauté aussi. Après, je pense que, comme tout, à partir du moment où c'est un minimum cadré, bien géré, il y a moyen de travailler ça différemment. Oui, je suis d'accord. Après, le problème, c'est la différence de génération. Peut-être qu'ils ne comprennent pas forcément l'intérêt des jeux vidéo pour les jeunes, etc. Donc, moi, je me rappelle au collège, c'était sur l'époque 360, Assassin's Creed 2. Moi, je m'en suis servi en latin pour faire un exposé sur la ville de Venise, tu vois. Donc, avec une visite à l'intérieur et puis présenter un peu les bâtiments. Donc, moi, c'était sympa. Donc, il y a vraiment matière à faire avec les jeux vidéo et comment s'en servir de manière ludique, tout simplement. Ben, écoute, merci beaucoup. Ben, de rien. Écoutez, au plaisir. Et moi, donc. Et à la revoyure, à la prochaine, j'y vais, du coup. Ben, à la prochaine, du coup. Et ben, bonjour. Bonjour. Alors, on ne se connaît pas du tout. Bonjour. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Damien Olivier, j'ai 22 ans et je travaille actuellement au Fab Lab de Fourmis. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la Fourmis Games Day ? On expose tout simplement une imprimante 3D et quelques créations comparées aux jeux vidéo. D'accord. Et du coup, c'est quoi ? Donc, les créations, on en a vu un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas pu y jouer. Donc, imprimante 3D. Et donc, qu'est-ce que vous faites au Fab Lab, du coup ? On apprend aux gens à utiliser toutes ces machines-là. Et puis, c'est à eux d'utiliser leur imagination et de faire tout ce qui leur passe par la tête. D'accord. Et il y a quoi comme machine, du coup, à part une imprimante 3D ? On a une imprimante 3D, brodeuse numérique, surjeteuse, machine à coudre, une presse à chaud, une découpeuse vinyle et une découpeuse graveuse laser. D'accord. Ça fait beaucoup. On a quand même beaucoup de choses, oui. Et du coup, c'est ouvert à tous ? Tout le monde peut y aller ? C'est gratuit pour les gens de la communauté de Fourmis. Donc, Fourmis est un autre. Sinon, il faut payer une petite adhésion à l'année. D'accord. Oui, donc c'est un abonnement qu'il faut prendre. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire avec une imprimante 3D, par exemple ? D'objets divers, par exemple, un engrenage cassé sur une machine quelconque. Un engrenage cassé, on peut le reproduire en 3D et puis le refaire. Ok, et c'est quoi comme matériau qu'il faut, du coup, pour... C'est du pein, là, non ? Donc, c'est du plastique à base de maïs. C'est du plastique recyclable, vraiment. Ah, parfait. C'est magnifique. Et du coup, t'as dit que vous faisiez, du coup, des jeux aujourd'hui à la Fourmis Games Day. Oui. Donc, c'est quoi ? Donc, on a exposé les objets créés pour les jeux vidéo, donc des petites dagues, par exemple, venant de Skyrim. Le parchemin des anciens venant de Skyrim aussi. C'est excellent. Le jeu de Gwent venant de The Witcher, le médaillon de The Witcher, un petit Mario sur son carte, l'étoile de Mario. Oui, donc on peut faire vraiment de la déco et tout. Oui, ça sert pour tout pour la décoration, oui. Écoute, merci beaucoup. Pas de soucis. Et à la prochaine. À la prochaine. Souvent, ceux qui sont confrontés à un usage, en tout cas, on va dire abusif d'écran, c'est plutôt les jeunes. Ça reste rare, en tout cas, moi, dans ma pratique, d'accompagner des adultes qui rencontrent des usages un peu excessifs d'écran. Ce sont plutôt les jeunes. D'accord. Alors, pourquoi ? Parce que les jeunes ont été aussi très vite confrontés aux écrans. Il y a aussi, du coup, le contexte du Covid qui a fait quand même le confinement, etc. Évoluer les pratiques. On a utilisé beaucoup les écrans, poursuivre les cours, etc. Et il y a les jeunes aussi qui se sont beaucoup enfermés, qui se sont enfermés sur les écrans. Donc, maintenant, on essaie de travailler avec eux l'ouverture sur l'extérieur. Après, concrètement, ça reste quand même assez rare une addiction aux écrans. C'est plutôt, on appelle ça un usage nocif ou à risque. Donc, on fait réfléchir les jeunes sur leur pratique et on essaie qu'ils utilisent correctement l'outil, finalement. D'accord. Donc, souvent, en fait, ça vient d'un manque d'encadrement ? Ça peut arriver. Manque d'encadrement ou alors du stress et de l'angoisse. Et du coup, quand on est stressé, angoissé, on se réfugie un petit peu dans les écrans. Donc, on va essayer de travailler le stress, l'angoisse ou alors le cadre familial s'il y a besoin. Reposer du cadre, des règles. Il y a tout ça qu'on peut travailler. D'accord. Donc, en fait, dans votre association, du coup, vous pouvez avoir un impact sur la manière que les parents ont d'encadrer les enfants, par exemple ? Oui, c'est ça. On est là aussi pour les accompagner, les parents. On ne fait pas que de l'accompagnement de jeunes, mais on accompagne aussi les parents par rapport à ces problématiques-là. On est là aussi pour donner des conseils. Il y a des parents, parfois, ils ne savent pas paramétrer le contrôle parental. Donc, on est là aussi pour les aiguiller par rapport à ça, donner des trucs et astuces. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Donc, j'ai appris plein de choses. Ça va, il est cool. Et à la prochaine fois. À bientôt. Merci.